Goumé Sucré Bonsoir chers spectateurs, je suis la seule de tout le plus. Bienvenue à l'émission Goumé Sucré. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Alors je présente un artiste, un manangueur qui s'appelle monsieur Antoine Ouyang. Sois-le bienvenue. Avec l'émission Goumé Sucré, j'espère que tu as un Goumé que tu vois quand même, les gens vont t'écouter. Pas seulement pour Ivoire TV, mais pour le monde entier. Donc vraiment, sois-le bienvenue. Merci maman. Je vous écoute. D'accord. Bon, moi mon Goumé, il a de quelques mois parce que j'étais en relation avec ma chérie. On a fait 4 ans. Il faut quand même préciser que ça fait 5 ans que je suis en Côte d'Ivoire. Tu étais où ? J'étais au Gabon. Et tu as fait 5 ans ici ? Effectivement. Non, c'est la fille qui t'a envoyé du Gabon ici. Je te demande. Non maman, je suis venu pour les études à la base. Et après, je suis resté pour ma passion qui est le management et le booking d'artistes. Donc, c'est avec elle que j'ai partagé ma vie pendant 4 ans. Et malheureusement, on s'est séparés. Nous, ma présence ici avec ce Goumé sucré que j'ai vécu. Donc, voilà. Pendant 4 ans, vous êtes séparés de quoi ? On ne se lève pas comme ça, on s'est séparés pendant 4 ans. C'est trop facile ça. Non, on a fait 4 ans ensemble et après on s'est séparés. Mais il y a eu quoi ? Parce qu'on ne se sépare pas quand il y a le bonheur. Effectivement. Dis-moi au moins ce qu'il y a eu et où tu t'es séparé. Parce que pour elle, d'abord, tu as abandonné ta famille au Gabon. Tu es venu vivre là. Voilà. Et avec elle, tu as joué le jeu comme si tu étais malangueur. Mais c'était malangueur des fesses. Ce n'est pas vraiment malangueur ici. Donc, il ne faut pas embrouiller les gens ici. Donc, on est ensemble. Mais l'histoire, c'est que quand on est ensemble, elle a sa famille, effectivement, comme moi. Tout le monde a famille. Même le Macbeth a famille. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas famille sur la terre. Donc, voilà. Et il y a sa petite soeur qui vivait au Maroc d'abord. Et après, elle est rentrée. Quand elle est rentrée, elle cherchait à aller de l'autre côté. Derrière l'eau, comme on dit ici. Donc, j'ai dit, bon, vu qu'elle veut partir derrière l'eau, moi j'ai des contacts. Mais elle, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, la jeune fille ? Ma chérie. Oui, mais ce n'est pas moi ma chérie. C'est pour toi toujours. C'est d'elle qu'on parle. Elle faisait quoi ? Elle travaillait dans un restaurant. Ah oui ? Donc, les deux, vous êtes les showbizemans. Parce que toi, tu étais dans le showbiz et le ciel s'est débrouillé dans le restaurant. Effectivement. Voilà. Voilà. Donc, ça se passait plutôt bien. Et après, quand sa petite soeur est venue, j'ai dit, bon, vu que ta petite soeur veut voyager, moi j'ai des contacts. J'ai un contact qui fait voyager des gens. Donc, pourquoi pas passer par lui ? Voilà. Là, j'explique comment ça s'est passé, comme vous m'avez demandé. Oui. Et j'ai dit, bon, d'accord. Donc, il va aider ta petite soeur à partir parce qu'il a fait partir des amis à moi, des contacts à moi. Et quand je suis passé par là, je suis passé par lui, pardon, effectivement, on a commencé les procédures pour qu'elle parte, on a commencé à faire les papiers. Mais malheureusement, à mon insu, c'était ma chérie qui voulait partir. Ils ne m'ont pas dit. Et à mon insu, eux, ils faisaient les papiers pour moi, ma chérie et pas pour la petite soeur. Alors, c'était le contraire ? Effectivement. Ce n'est plus pour ta chérie, mais c'était pour ta belle soeur, mais c'était pour ta femme. Effectivement. Oui, d'accord. Effectivement. Donc, c'est après, quand c'est gâté, qu'ils sont venus me dire que bon... Combien de temps après pour que ça se gâte ? Quatre mois après. C'est là que tu as su. Mais tout ce temps, c'était les courses de ta chérie que tu faisais auprès de ton ami. Les courses ? Pour la belle soeur, vu que c'est... Non, mais c'était les courses de ta belle soeur que tu faisais tout ce temps avec ta chérie. Voilà, voilà, voilà. C'est de ça que je parle. Voilà, voilà. Et toi aussi, tu ne sais pas lire comme moi. Tu ne regardais pas les papiers, là. Non, moi, je ne m'occupais pas de ça. Mais comment tu veux faire voyager ta chérie et puis tu ne t'occupes pas du reste ? C'est la belle soeur, donc... Non, je suis d'accord. La belle soeur, la femme, c'est la même femme. Tu peux quand même, de temps en temps, jeter un coup d'œil dessus au moins, comment ça se passe ? Parce que tu entends aider ta belle soeur pour partir derrière l'eau. Donc, de temps en temps, au moins, tu peux demander à ta femme comment l'histoire roule après. Oui, oui, oui. Je demandais, mais j'avoue que je ne vérifiais pas totalement. Je ne vérifiais pas totalement. Je ne m'assurais pas. En fait, j'ai fait confiance. J'ai vraiment fait confiance. Je me suis dit, bon, ils ne peuvent pas... Ils ne peuvent pas me traiter. C'est ton ami ou bien c'est ton frère ? Le monsieur. C'est un ami. Ah, c'est un... Voilà. C'est un gavonneur aussi ? Non, non. Pour cette histoire de... Comment on appelle ça ? Le voyage de ta belle soeur. C'est ça seulement qui a fait que vous êtes séparés. Mais qu'est-ce que ça a à voir dedans ? Dans votre amour ? Je me suis senti trahi. Je me suis senti trahi. Parce qu'il faut dire que notre relation était beaucoup basée sur la confiance. Parce qu'en quatre ans, je ne peux pas gâter son nom. Elle était vraiment bien. Je ne peux pas dire qu'elle ne m'a pas aimée. Je ne peux pas dire qu'elle ne m'a pas aimée. Mais c'est peut-être on griffe cet intérêt. Parce que ça ne jouait plus collectif. Parce que bon, tu te dis, tu es en couple avec quelqu'un. Vous êtes ensemble, vous formez une équipe. Mais après, bon, peut-être ça ne joue plus collectif. J'ai peut-être ma part de responsabilité là-dedans. Je suis d'accord. Mais c'est un gourmet parce que j'ai su ça. Elle m'a avoué ça en janvier. Alors que je comptais demander sa mère en mars. Elle t'avouait en disant quoi ? Que le papier, c'était pour elle. Et c'est le jeune qui a... Elle sautait avec le jeune, pas fini. Bien, c'était seulement pour le papier. C'était juste pour le papier. Donc, si ça marchait, elle allait te laisser pour partir. Effectivement. Donc, toi, ton amour que tu fais à les gens, vous allez rester, vous ne voyagez pas. Si, on voyage. Il y avait des projets. Il y avait des projets de voyage. Il y avait des projets, mais après, il faut dire que si je peux me permettre, c'est parce qu'il y a eu... La dernière année de nos quatre ans, il y a eu trop de gens dans notre relation. Les gens rentraient trop. Les gens font quoi ? Les gens rentraient trop dans notre relation. Comment ça ? Oui. Déjà, quand ça serait revenu, c'était plus comme avant parce que sa sœur s'initiait beaucoup dans notre relation. Mais sa sœur, moi, c'est ce que je ne comprends pas souvent. Parce que si aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit en général aux gens, si moi, la sœur, lors de tout le pleu, je ne dis pas aux gens que j'ai tel problème dans mon foyer, bien dans ma vie, personne ne va rentrer dedans. C'est ça le problème. C'est parce qu'entre vous deux, vous avez à en parler à la sœur. La sœur ne peut pas venir rapidement pour voir ce qui se passe. si sa sœur n'a pas expliqué ni tu n'as pas expliqué. Même les gens qui te disent marabou même sont des grands fétichiers. Les féticiens, c'est comme les artistes qui ont fait leur publicité. Si tu ne fais pas la promo d'un fétichier, tu ne fais pas la publicité d'un fétichier, on va parler de lui. tu vois ? Parce que dans ton foyer, toujours, il y a toujours, il faut que je, même si je ne suis plus sur la terre, il faut que les gens comprennent que une femme qui parle toujours trop, tu vas toujours avoir le problème dans ton foyer. Moi, je suis resté au premier d'année avec M. Niancoury. Ma mère, père a son nom, mais ses parents sont encore là. Ma famille, il y en a qui sont encore à Bobo. Mais il faut leur demander. Personne n'a su aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé entre M. Niancoury et moi. Même son village, peut-être c'est lui qui peut aller en parler avec moi. Il faut leur demander. Sa soeur est là, Léonie, elle est là. Léonie, elle est là, maintenant, Zizoko, elle est là. Je ne sais jamais ce qui s'est passé. Quand on me demande, il n'y a rien. C'est ma vie à moi, ça ne rigole personne. Et quand tu vas toujours, même souvent quand vous avez des amis, il y en a déjà quand ils ont un petit projet, ils commencent à expliquer à l'ami, voilà, j'ai un truc. Lui que tu as expliqué, c'est le diable même que Dieu a envoyé sur la tête que tu ne sais pas. Parce que c'est un problème qui est pour toi, c'est que tu gardes ça pour toi-même. Ce n'est pas bien d'expliquer à quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un sur la tête qui a dit que moi, j'aime mon ami, ça c'est mon ami intime depuis l'enfance, tu mens. Voilà un petit geste. Deux amis intimes d'après eux-mêmes. L'autre, Dieu merci, il a eu du travail, les compteurs qui sont à la rue pour. Donc, son ami, le deuxième ami ne faisait rien. Il a dit, bon, comme toi, tu ne fais rien, prends une maison au moins de 30 000, mais chaque soir, tu manges à la maison et à la fin du mois, moi, je te donne 50 000, 30 000 pour ta maison, 20 000 francs pour ton arrond de poste. L'ami a dit, vlin, vlin, ils sont ensemble, ils font le show ensemble. Quand tu sais, les taxis de l'aéroport, ce n'est pas les taxis qui roulent comme ça. Et ils sont là, ils prennent des clients qui quittent en France, partout, ils s'en vont avec eux. Ça n'a rien à voir les taxis qui sont transmis dans la rue ici. Et ils sont assis, et ils attendent les bons clients. Voilà l'ami qui va jouer le coup maintenant. Pendant combien d'années ? Pendant 20 ans, ce sont les amis. Ils sont allés manger quelque part. Parce que quand il vient, même s'il n'est pas à la maison, madame fait sortir le plat du monsieur qui n'est pas là. Il dit, ton frère, il a dit, si je ne suis pas, tu fais sortir mon plat, mon ami va manger. La maison était pour lui, la femme était habituée même à lui par rapport à son mari même. Je suis allé faire un show, on est tout de suite, il y a eu le pont de Cidessi. C'est maintenant, Dieu merci, qu'ils ont fermé. Il y avait un gros trou à l'époque à la Cidessi. En passant devant Akadjouba, il y a un gros trou qui était là. Il y a fait le show avec son ami. Arrivé là, son ami est fatigué, lui, il pousse l'ami qui est à l'aéroport, il le pousse. Sa tête tombe sur un frère, il pèse la main, il meurt sur place et la carte du vagabond qui n'a pas d'avenir, ça tombe dans le trou. Ce que je vous parle, ce n'est pas parce qu'il faut parler, mais c'est la réalité et vous pouvez témoigner à la Cidessi. La carte tombe. Matin, qui va venir à la maison, il dit à sa femme, alors sa femme, on dit, il faut me laisser, tu allais brancher ton ami quelque part, il n'est pas rentré, il dit, il n'est pas rentré. Bon d'accord, je vais aller voir, il dit, il va voir dans vos fonds, il est gardé à l'hôtel. Madame ne peut pas savoir que c'est lui qui peut faire ça. Le quartier maintenant qui vient pompier, pompier aussi, il ne peut pas prendre cadavre, c'est la combien, on vient, le corps est encore là, la police descend dedans, on regarde une carte, c'est la photo de son ami. C'est la photo, la carte de son ami. Il a oublié ses dents, il ne sait pas si c'est Jésus qui a plancé, Jésus n'a pas plancé les dents, ça c'est vrai vampire, même qu'il était devenu un homme sur la terre. Il ronflait dans sa maison, il dormait là-haut, il a fait le mal, il allait se coucher, il se sent et le soulevé. Quand la dame a vu le monsieur là, elle est tombée dans le coma, elle ne croit pas. Mais si on lui a donné 100 ans ou 200 ans, donc les amitiés souvent font très attention. Les amitiés, c'est beau, c'est mon ami, c'est lui qui fait tout pour moi, dans son cœur là. Ce n'est pas comme dans sa paume, pour que tu veuilles au moins, il y a une tâche ici, il attend ici. L'ami que tu as dit, c'est ton ami. Aujourd'hui, même s'il devait faire les papiers, il devait renverser les papiers, il doit quand même penser à toi, parce que c'est toi qui les ai mis en contact. C'est toi qui as fait qu'il a connu. Et s'il t'appelait le mot, il l'a fait papi. Ce n'est pas... Est-ce qu'à un moment, ta femme te faisait l'amour ? Elle faisait maintenant l'amour avec toi ? Non. Non, je t'ai demandé un tout, et moi, on n'est pas ensemble. Je te demande si à un moment, elle faisait l'amour avec toi. Bon, à un moment, ça avait stoppé quand même pendant la période des papiers. Mais on la couille dehors, comment elle va se couiller avec toi ? Si elle se fait couiller dehors, c'est le passeport qui continue. Elle entende, elle fait un bon passeport. quelqu'un qui se fait couiller dehors ne peut pas avoir ton respect. Moi, c'est ce que j'ai dit, les femmes, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, moi, il n'y a rien à foutre. Le jour où je meurs même à la femme, ne venez pas ma veille, que les hommes n'ont qu'à m'intéresser parce que ce n'est pas normal. Tu ne peux pas vivre avec un homme et puis jouer ce jeu. Vous pensez-vous que les femmes jouent beaucoup à l'amour ? Mais l'homme, quand il aime une femme, il est sincère à ce qu'il fait. Il ne joue pas le jeu. Mais c'est nous, souvent, on joue le jeu. Ça veut dire qu'il n'allait même pas savoir que, tu entends, il est parti en Europe, il va comprendre que tu seras là-bas et puis tu vas dire « Ah, je suis arrivé ». Mais il va se tuer. Ce n'est pas bien. Tu crois qu'il va faire papé la carte sans te couiller. Ça veut dire que c'est un couillement en détail et un couillement de famille. Parce que vous, vous connaissez les trois. Mais ce n'est pas bien. Toi aussi, femme, c'est pour ton ami. Tu entends qu'il fait son papier et c'est dans ça un moment qu'il venait à la maison maintenant. Le monsieur. Il avait cessé quand même. Mais il te... C'est ce qu'il voulait prendre. Il prend des audio. Il va venir chercher quoi dans ta maison là-bas ? Écoute ta femme. Il va venir faire quoi ? C'est ça. Hein ? Et toi aussi, je ne te connais pas mais excuse-moi mais tu es bête. Tu es un bête même qui est assis là. Tu t'as donné le papier de ta... Il faut aller de temps en temps tu l'accompagnes. Maintenant, on rentre là. À quelle heure ? À quelle heure je suis bien bien ? Non, on ne vivait pas ensemble. Hein ? On ne vivait pas ensemble. Mais on vivait... Donc, vous ne couillez pas ? Si. Elle est chez elle mais j'ai chez moi. Ah mais... Et quand elle va couiller elle vient chez toi. Oui. Mais combien de temps il n'est pas venu chez toi la même pour couiller ? Oui, ça va durer quand même. Ah mais ça va durer tout ce temps quelqu'un doit couiller ça. Ma chérie, toi ce que tu gères deux bines, c'est ce qu'on appelle deux bangalas qu'on gère. C'est les bangalas saufs. Et ce n'est pas normal de gérer deux bangalas à la fois. Vous êtes fortes, hein ? Vous pensez les hommes qui ont deux femmes. Quand tu vois un homme qui a ses reins planchés, c'est qu'il couille trois personnes à la fois. Il faut être trop sincère. Le monde ne sois pas pressé. Si nous on est pressé, Dieu n'est pas pressé. Tu peux avoir 300 ans et puis un coup tu deviens quelqu'un. Réam Ménkré, il a mangé avec Bago ? Il est allé en France ? Juste quand on demande à Ménkré, parmi les artistes attivés, quelle femme ? Il dit je vais Chantal Taïba. C'est ça Chantal Taïba dit feu à toi. Toi un vieux comme ça. Il dit mais tu es mon genre. Moi j'aime les femmes qui sont fessies. Chantal dit la seule orée à ce qu'il me dit. c'est les yeux qui ont vu il dit il dit il n'y a pas personne. Donc vous, les hommes souvent aussi vous qui aimez tout ce temps 4 ans tu n'es pas marié tu n'as personne dans la maison. Elle vivait avec chez ses parents ? Avec sa soeur. Avec sa soeur. Toi tu vivais avec qui dans la maison ? Seul. Alors mais qu'est-ce qui t'empêchait de venir de vivre avec toi ? Non. On ne vit pas avec une femme comme ça. Si je n'avais pas fait cococo. Quoi cococo ? Oui. Chez nous c'est cococo. Il n'y a pas cococo ici. C'est cococo. Où tu as aimé cococo ? Tu crois qu'on est au Cameroun ici ? Chez lui c'est cococo. Il n'a jamais entendu. Il n'a jamais entendu couper. Seigneur. Envie avec moi s'il y a bambon dedans maintenant. Vraiment cococo ? Cococo. Voilà. Sinon depuis que nous on est nés on est encore du corps ici. On a aimé du cococo. Seigneur au Gabon on dit cococo. Ah mais nous ne sommes pas les Gabonais. Nous c'est les Ibaris on dit cococo. La manière tu rentres chez des gens tu dis cococo on dit cococo. On dit oui. Sinon ce cococo là comme tu n'as pas fait cococo c'est pour ça que tu ne l'as pas amené à la maison. Tu voulais l'étudier mais tu venais de dire tout à l'heure qu'il y a des parties qui n'est pas aussi très mauvaises que ça. Bien sûr. Souvent aujourd'hui toi tu te plains mais moi je sais en tant qu'une mère tu es un enfant de rien. tu l'aimes encore. Parce que quand un homme n'a plus une femme il n'a même pas à me parler. Moi j'ai vu les gens qui n'ont plus la femme ils n'en parlent même pas tout. Ils disent non il n'y a rien. Ils sont ensemble ils sont dans le même quartier mais ils te disent il n'y a rien. tu as l'étudier forcement à quelque chose. Mais si tu as pris le temps aujourd'hui de venir à une grande télévision comme ça qui va passer dans tout le monde entier les Facebook ils vont regarder les quoi quoi ils vont regarder tout ça c'est beau. Si elle n'est pas encore occupée qu'elle n'est pas encore partie il faut que tu te rattrapes tu la pardonnes. Dans le monde il ne faut pas donner elle est juste pire que ça. Il y a des hommes qui prend les femmes dans le lit conjugal et puis les hommes ils deviennent fous je viens la tuer il y a un homme qui prend le pisseau et qui cherche la femme mais après il prend et puis un an deux ans trois ans il l'oublie puis il la reprend ce que Dieu a fabriqué pour nous personne ne peut nous fabriquer ça. La machine courante que Dieu a mis entre l'homme et la femme c'est le seul qui connaît personne ne peut nous d'abord faire ça. Même les femmes lesbiennes qui sont en paix les machines des pinnes quand on branche ça fait pour cuiller femme lui au moins il s'écouit mais vrai vrai pin qui vient te cuiller on n'a pas besoin de le brancher lui il te prend mais même je suis un peu souffrante comme ça si il t'a secoué mais tu as quoi qui dans ton corps tu sens même que quelqu'un t'a fait mais tu es en train de pleurer tu l'aimes encore par le couillement de la fille que tu voulais faire go 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 ça t'a traumatisé tiens mon bébé tu sais que ma fille moi je suis votre mère si aujourd'hui qu'il est arrivé jusqu'à là il faut le pardonner toi l'ami qui est là tu fais passeport on sait pas par ton passeport où ça quitte et puis ça envoie les gens en France ça va jamais là mais un matin ils vont te prendre parce que le pays là ils ont filtré ça dans les dans les passoires ils ont filtré il n'y a plus les coups bas n'importe comment tu veux faire passeport il faut aller dans les coins des passeports devant tout le monde au plateau devant tout le monde il y a des coins où on fait les passeports vous mentez aux femmes ici que je peux faire passeport pour toi ou les prenez de l'argent si on vous prend là à la Maca aussi l'avion passe là-bas vous allez descendre à l'aéroport de Maca tu es venu les détourner pourtant tu es son ami intime tu as fait croire lui n'est pas un Ivarien toi tu es Ivarien c'est mes petits mes enfants d'Ivarien c'est vous qui êtes fort dans les conneries comme ça c'est un étranger il est venu ici il est venu vous rendre visite demain tu peux aller chez lui au Cameroun tu vas voir comment il va te recevoir tu es venu embrouiller mettre la boue comme ça entre sa copine et lui maintenant aussi tu n'as pas pris la fille elle est où mon fils elle est non ils sont ensemble non non ton visage je ne sais pas tu n'as pas pris aussi tu as fini de jouer tu dis tu fais passeport tu fais mandansport escro-support du n'importe quoi vous êtes à point de brûler toujours le monde sur la terre ce que vous ne pouvez pas faire vous dites aux gens que vous pouvez faire il a sa petite femme qui ne se dérange pas les Gabonais moi je ne connais pas le Gabon mais j'ai connu le Cameroun il est allé jusqu'à Douala c'est des viveurs c'est des gens parlables de femmes là ils ne sont pas des dents ils ne sont pas habitués tu es avec quelqu'un toi aussi ma fille même si l'autre va te tromper mais ton type que tu as connu tu ne dois pas écouter quelqu'un d'autre c'est dans écouter écouter souvent ça crée des problèmes aujourd'hui l'autre tu n'as pas pris les deux mais lui mon fils qui est venu tu es sa femme il faut dire la seule de tout le plus dire je suis sa femme tu es sa femme il t'aime il dit tu n'as rien fait les parents au moins si la personne votre beau votre frère l'a mis à votre office tout ce qui s'est passé il allait le voir et vous votre relation qu'est-ce que vous avez dit qu'est-ce qu'ils ont dit mais ils ont pris parti ils ont pris parti sauf sa grande soeur que je salue au passage qui a quand même été là pour moi parce qu'elle n'était pas au courant de cette histoire et quand je lui expliquais elle m'a dit mais ça là c'était derrière moi moi je ne savais même pas elle a tout fait vraiment pour qu'on reste ensemble c'est la seule que je salue au passage qui a vraiment été de mon côté parce qu'elle s'est vraiment mise à ma place et elle a essayé vraiment de me réconforter sinon tout le reste c'était mort mais tu n'as plus l'argent à les donner vous la j'ai dit vous les beaux moi je ne sais pas la seule la seule traite moi tout ce que vous voulez dire de moi j'ai dit les enfants les garçons les hommes qui prennent enfants les gens quand ils partent vous faites les dons arrêtez de faire ces dons parce que le jour que les dons ne viennent plus qu'il y a un autre deuxième qui vient faire les dons ils seront derrière il y a des parents escrocs même il y a des parents n'amoraux ça veut dire quoi ça ils venaient vous faire les dons si un petit problème faites semblant de jouer le jeu pour dire à votre fille que non ne faites pas ça il t'a fait quoi tu as dit que le papé c'était pour ta soeur non mais si c'est pour toi même ce n'est pas la peine de se comporter comme ça vous ne dites pas ça vous supportez votre fille elle ne va pas aller en français mais elle va aller derrière Amérique derrière Amérique l'autre ville qui est là mais elle va dépasser c'est là votre enfant c'est pas gentil de votre part c'est de la malignité ça c'est même pas gentil de votre part une personne quand elle venait avant c'est comme ça les gens il y a des familles aujourd'hui qui ont fait tomber certains hommes sur la terre il y a des hommes aujourd'hui qui ne croient pas il y a des hommes aujourd'hui qui ont mis la femme à l'école jusqu'à elle carrière du travail il fait tout au dernier moment la femme lui dit carrément tu n'es pas de mon genre quand tu te regardes à toi et moi on est la même chose et vous voyez les hommes souvent qui sont penchés on dit ils ont tension ils n'ont pas tension c'est le gourmet sucré qui les fatigue même parce qu'ils ne croient pas et souvent si ce n'est pas son chauffeur qui prend la femme ou bien c'est quelqu'un du quartier qui prend la femme et vous pensez que c'est bien tu n'as plus un homme il faut lui dire la vérité que de le faire souffrir et un homme souvent ils sont dans le lit avec l'épouse maintenant refus de sortir avec son mari quand tu lui demandes non non le mois passé on a fait est-ce que il ne comprende le français il est allé à l'école on va te couler tu dis que non on t'a incité hein ah ça quand l'homme va dehors encore où vous plaignez ah mon mari maintenant dans deux jours vraiment il a eu go dehors il va avoir go le saint c'est là pour que chaque soir il va se décharger si tu as la chance qu'au moins tu as quelqu'un qui veut te couler tu ne dis pas Dieu merci il y a un homme qui ne gagne pas chaque soir au moins si il y a quelqu'un derrière tes vilains qui dit go 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 tu ne dis pas Dieu merci tu entends le fatigué comme ça il est là il ne se retrouve pas il était déjà habitué à toi et pourriant comme ça il arrive dans la famille mais personne ne le regarde quand vous bouffez son argent vous avez oublié il vous donnait des dons non il vous donnait les dons vous pensez que c'était un gaou il est encore très jeune 31 ans maintenant il vient de commencer même sa vie il n'a même pas encore commencé même il a encore de la lumière devant lui vous l'avez vu non c'est vous qui avez dit mais ce n'est pas dur ce que Dieu a proposé pour lui ça serait encore mieux que ça ce n'est pas gentil de votre part pas du tout gentil aujourd'hui pas du tout gentil demain mais l'autre il est il doit aller à la mairie avec votre fille il doit aller faire un mariage à un hôtel il voit là-bas avec votre fille pourquoi il l'a laissé aussi vous êtes une famille vous êtes là quand votre fils a un problème votre fille a un problème vous ne cherchez même pas à régler vous défendez vos filles ma fille cette famille ta famille ne t'aime pas une famille on dit ma fille il faut venir à la maison c'est une famille des sorciers venir où quelle maison donc toi dans la maison tu ne sors pas au dehors tu ne vas pas te marier un jour mariez-vous va aussi un jour dans ton foyer que les gens viennent te rendre visite que tu as-tu à tous chez tes parents mes parents ils sont comme ça quand vous avez les copines maintenant mes enfants ne faites pas don à les parents même si vous arrivez que la vieille n'a pas dents laissée là c'est dans des vampires un cas vibre si vous arrivez le vieil est chauve ne payez pas pour mettre là-bas parce que vous allez faire tout ça il ne reconnaisse pas l'homme noir ne reconnaisse jamais le bien fait tu vas même payer pour lui donner il ne reconnaisse pas tu es allé faire quelque chose demain quand il va commencer à s'occuper Tommy tu es étonné mais ce n'est pas à lui que j'ai ri ce n'est pas à lui que j'ai fait ça l'homme noir n'est pas reconnaissant ce n'est pas pour rien que Dieu nous est rendu noir puis Amine est blanc notre cœur est noir on n'est jamais reconnaissant c'est rare un un qu'il reconnaisse au moins le bien fait sinon tout le reste quand tu l'as fait d'abord ils sont d'accord mais il faut donner d'eau alors ce gars-là il va venir de elles sont là obligés c'est lui qui a envoyé mais ce n'est pas bon un gars-là qui envoie quelque chose tu fais puis tu prends ce n'est pas bien parce qu'aujourd'hui Antoine aujourd'hui Dieu me dit qu'il avait des artistes un matin il va partir tu as été le premier à le trahir tu as été le premier si lui il t'avait fait ça ils avaient dit non comme les Gabonais ils sont comme ça les Gabonais ne sont pas comme ça homme c'est homme il n'y a pas homme Gabon il n'y a pas homme garçon c'est garçon on a le même coutume on est tous des noirs mais ce que vous faites là ce n'est pas bon dans les foyers dans les familles ce que vous faites là ce n'est pas bon il peut venir prendre tes frères comme ça aller boire avec eux il peut venir comme ça laisser quelque chose à ta maman là-bas à tes parents là-bas ils sont contents mais quand il y a eu problème aujourd'hui il vient de nous dire que personne ne l'a défendu s'il était mauvais est-ce qu'elle allait envoyer à la maison c'est parce qu'elle voyait quelque chose dans sa poche là il partait là-bas donc vas-y parce que là-là ça commence à me monter je ne me portais pas bien mais vraiment je me suis réveillé c'est ça maman j'aime plus jusqu'aujourd'hui j'ai du mal à en parler parce que ce que j'ai vécu j'ai encore du mal à y croire parce que je n'ai vraiment pas vu ça venir comme vous avez dit tout à l'heure mais bon je prends ça comme une leçon je prends ça comme une leçon aujourd'hui il ne faut pas t'occuper de la vampire qui t'a trahi que tout le monde n'est pas la même chose dans une rivière le seul poisson gâté n'est pas gâté tous les autres poissons il faut toujours tenter mon fils Dieu va t'envoyer une personne et puis elle-même aussi elle va te voir parce que quand tu vas dire non je ne fais plus là ça va te fatiguer ou bien si tu l'aimes encore tu peux toujours tenter mais quand Dieu fait comme ça c'est qu'elle n'est pas à toi on ne force pas moi je ne cherche pas à séparer mais il y a des comportements souvent comment toi tu vas faire pleurer un homme c'est l'homme qui doit faire pleurer la femme l'homme ne doit pas pleurer pour une femme pourquoi Dieu nous a mis c'est pour ça en amour on est en bas c'est parce qu'il y a les faces d'Abidjan on dit non moi je suis monté je suis mon mari j'ai pipé sinon Dieu va m'a créé femme toujours on va te douter tu es en bas vous êtes là il est là aujourd'hui il ne se retrouve pas c'est parce que c'est un homme de chair puis il est il est porto porto il est en forme si c'était les gens qui tombent maigres il va beaucoup maigrir parce qu'il ne croit pas il ne croit même pas à ça et tu vois l'embardonnée comme ça il est seul maintenant il ne sait même pas combien d'années aujourd'hui 4 ans je dis il n'est pas allé jusqu'à chez lui au Gabon et pour toi au moins quand il appelle les parents disent ah comme tu es avec elle c'est bien elle même il cause avec toi et boum tu coupes mais c'est normal il a eu peur parce que vous deux vous pouvez le tuer matin parce que le monsieur qui avait appelé il dit bon va prendre ça va aller empoisonner son verre là-bas pour qu'il nous libère mais comme vous n'êtes pas Dieu fais à vous là-bas vous dans les satan-yars fais encore deux fois c'est même pas la peine mon fils que tu te mets à pleurer pour des conneries comme ça tu peux même pas pleurer ou elle même elle sait que ce qu'elle t'a fait les parents vous avez gagné c'est que vous avez bouffé la sec à dos c'est pas pour vous rembourser c'est Dieu qui a décidé que quand tu aimer une femme toujours dans sa famille il faut te faire il faut te faire aimer donc il faut te dire que c'est des choses c'est même pas la peine de pleurer parce que je suis déjà moi-même je suis dépassée depuis combien de jours ça fait deux semaines que je ne me porte pas bien mais pour tonner parce que je dis un rendez-vous à la télé j'étais obligé de venir sinon moi aussi je ne me porte pas vraiment bien mais pour leur dire que si pour aujourd'hui ils n'ont qu'à écouter ou voir les hommes et les femmes quand tu lui fais un don à une famille fais attention il faut faire très attention quand tu vois des familles quand tu es arrivé hé mon boy hé hé viens ici joli garçon apoutchou c'est l'escroc apoutchou tu le connais où c'est pour te vider apoutchou quand tu n'as plus rien elles sont de l'autre côté c'est pas beau papa, maman quand on dit papa puis maman là c'est comme Marie et Jésus c'est nous qui devions mettre les enfants ensemble moi mes enfants me connaissent ils savent que ça c'est pas parce que je me lance des fleurs je suis pas dans ce film qui fatigue un enfant je te dis ce que tu fais c'est pas bon et là comment il est devenu depuis le matin il est venu il m'a attendu jusqu'en le soir pour qu'on passe à la télévision à 22h pour qu'il ne fasse pas leçon il fait seulement qu'il a pleuré pour toi c'est bien beau aujourd'hui il pleure mais demain il va rire il faut qu'il se dégage au moins quand l'humain va rire ses films il va rire ses films ce soir comme ça il va voir ses films passer il va voir que ça va le libérer ça va le libérer mais on ne s'est même pas là pour faire souffrir l'autre donc après ça quand ça elle-même là tu ne l'as pas appelé j'ai essayé parce qu'au nom de l'amour bon j'étais prêt à pardonner j'ai cru que ça aurait pu c'est une épreuve qui aurait pu nous rendre plus fort mais bon ça n'a rien donné malgré tous mes essais quand tu l'appelles elle ne prend pas voilà mais elle a bien ici non ? elle est là d'accord il ne faut pas prendre si tu veux ton portable là il faut mettre ciment dedans il ne faut pas ça va passer il faut blinder ça c'est ton problème mais ce n'est pas bien tu ne vas pas vivre avec quelqu'un bouffer son argent jusqu'à quand il va s'occuper de toi pour aller faire les courses de ton papier il te donnait de l'argent tu partais faire tes courses et au dernier moment aujourd'hui tu veux le trahir là tout ce que Dieu fait bon Dieu a décidé peut-être il faut que ça se passe comme ça pour qu'il connaisse mieux les Ivariennes et les Gabonais donc il n'y a pas de problème il n'est pas fâché il s'est dégagé parce que l'homme quand souvent ne peut pas tenir c'est obligé de s'asseoir comme ça on te dit merci beaucoup mais ma fille la nuit porte conseil va te coucher tu vas me voir la seule l'or tu vas réfléchir à ma parole et ce que je dis tu verras que ah la vieille là ce qu'elle est en train de dire c'est bien sinon je dis tu es couché parce qu'on t'a poussé comme ça mais lui il faut ouvrir au moins il veut te voir causer demain il va rentrer chez lui pour ne pas avoir un mauvais signe de toi de la Côte d'Ivoire pour dire ah les Ivariennes pourtant c'est toi seule qui a tes salles qui a raté là tu prends toi même ton dossier et puis tu dis c'est un dossier de ta soeur lui il vient de lui dire que dans l'amour quand il y a la confiance il n'y a rien quand il y a la confiance dans l'amour on ne pense à rien l'amour c'est la confiance il y a eu confiance il ne peut pas croire que toi la manière que vous roulez ensemble il ne peut pas croire toi tu étais là tu es comme souris de nuit tu piques les gens tu souffres un peu jusqu'au matin on voit tous les gens qui sont partis tu es bien prochainement il faut te coucher ce soir là quand tu vas écouter tu vas voir pour dire ah ce que la seule l'autre en train de dire la vieille la seule l'autre de tout le plus ce qu'elle entend de dire c'est vraiment une réalité vraiment je vais réfléchir tu verras que elle même va t'appeler ou tous deux même tu n'avais pas fait la conscience de ses frères aussi si mais pas plus c'était plus avec les soeurs et les frères là il y avait qui et qui son grand frère lui il a dit quoi son grand frère bon je n'ai jamais parlé de ça avec lui mais non quand vous êtes il voyait plus sa soeur au premier tu n'as pas lui dit tu n'as pas lui expliqué ça non jusqu'aujourd'hui non comme il n'est pas sur Abidjan il est à l'intérieur ah d'accord il n'y a pas de problème mais la maman elle vit à Abidjan non elle est à l'intérieur aussi mais elle me connaît on s'appelait maintenant quand tu as dit à la vieille elle est là plus côté de sa fille d'accord elle vit dans quelle ville je suis le Yacouba la chose que je maîtrisais la fille mais le Yacouba c'est bien ma fille c'est bien ça pour toi tu es Yacouba c'est bien dans l'année voilà mais c'est eux qui peuvent faire ça c'est toi c'est eux c'est les Dananiens là qui font ça c'est bien ça c'est très bien tu as bien fait ma fille mais c'est pas bon hein tu as fait jusqu'à un Gabonais qui connaît même dans l'année qu'on est chez toi quand vous aimez une personne vous faites semblant et puis après vous le jetez c'est pas beau dans l'année là c'est le las c'est bien mais prie bon Dieu que tu te maries que lui il soit toujours ton ami ton frère le monde est petit hein un matin on peut se trouver quelque part le monde est trop petit ou tu t'entends pas un matin parce qu'il est devant toi et puis il a garé sa voiture donc si tu as garé pour toi en amour il ne doit pas avoir des élimis en amour il ne doit pas avoir des règlements de comptes on est partout hein lui qui t'a blagré aussi il ne t'a pas pris hein lui mais il a dit que tu dis que tu étais prêt pour aller faire son gogo go là non gogo go hein c'était quand en mars mais il t'a trahi quinze jours janvier donc il a fait combien de mois comme ça deux mois dans deux mois tu parlais faire gogo go là il était prêt à te marier tout ça il était prêt ma fille mais c'est pas grave c'est pas grave c'est que c'est le diable qui est rentré entre vous tu l'as pardonné lui t'a déjà pardonné s'il est venu vers sa grande mère pour expliquer et on parle pour le monde entier nous notre région Ivois TV c'est pas pour Sama Abidjan Ivois TV ça va dans le monde entier les gens des États-Unis partout Canada Italie partout c'est pas seulement pour ici donc si tu vois les films passés que tu le vois couler des lames tu dois penser aussi à votre première raconte à votre première raconte c'est le départ qui est important les premières racontes elles sont très importantes là au moins c'est bien mais vous coupez comme ça sans parler pour rien parce que tu as vu l'autre il entend faire tes papiers lui il fait papiers des gens puis lui-même il ne voyage pas c'est bien il n'y a pas de problème donc chers téléspectateurs c'est ce que je voulais vous donner un peu de conseils ce soir pour vous dire pour dire aux Ivariens quand tu vis avec une femme il faut mieux la connaître il faut mieux la connaître pour s'approcher d'elle il faut mieux l'étudier parce qu'elles ont deux comportements elle a un comportement d'escroquerie elle se laisse aller moi je n'en parle pas là moi quand on m'insute ma chérie ce n'est pas bonne femme femme qui te montre en même temps qu'elle est agressive il faut suivre cette personne parce qu'elle t'a déjà montré qui elle est elle t'a déjà montré qui elle est parce que la manière que je le vois je sais qu'il est de nature il est calme et toi aussi tu es calme tu as 28 ans lui il a 31 ans ça fait seulement que 3 ans de différence on peut dire que vous êtes la même promo il t'a aimé il est dans ses affaires quand l'homme l'aime il préfère même te donner son portefeuille c'est toi qui garde par exemple Yacouba suis trop quelqu'un c'est qu'il y a la jeune là-bas parce que nous on se connait Yacouba gretait tous les plus on est même quand on dit tous les plus on dit on se connait quittez dans ce film arrangez-vous un peu quittez dedans tu l'as fini maintenant tu crois qu'il l'a fini il a encore il a encore ses marchés les gens ont besoin de lui bientôt mais il s'en va en France il a ses dossiers qui sont propres toi mais c'est ça qui m'en a les grands artistes celui que tu as venu il fait passeport et puis depuis il est ici mais il ne connait pas l'aéroport il n'a qu'à faire ton passeport il n'a qu'à faire un passeport ils vont te mettre sans contrôle il n'a qu'à mettre donc quand tu fais passeport sans contrôler là il y a des passeports comme ça sans contrôle là donc bonsoir c'est tout ce que je voulais quand même annoncer un peu pour ce soir c'est que vraiment le conseil c'est quand même bien mais les femmes arrêtez de faire ça puis surtout les beaux-parents arrêtez quand ta fille déconne il faut dire la vérité si ton fils aussi a déconné ah mon fils vous êtes ensemble ne faites pas ça la mère est là pour donner conseil aux deux mais ne prends pas de partie c'est ce que je voulais vous dire pour ce soir bonsoir c'est ce qu'il y a